Bon matin! Ça fait genre 3 minutes que je vous parle et je viens de me rendre compte que ça ne filmait pas. J'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog et on est jeudi. Le 3 ou le 4 novembre? Bref, ça fait à date en novembre. J'ai vlogué à tous les jours, donc c'est en ligne pour avoir un gros mois de novembre de vlog. Comme je vous le disais, ce week-end, Rosemarie et Billy viennent à la maison passer la fin de semaine avec moi et Jégé et Boyfriend s'en vont en chalet. Donc aujourd'hui, comme Boyfriend, c'est comme le début de son week-end, mais il part seulement demain. Donc aujourd'hui, on a la journée ensemble. Je me suis dit que je vais aller en profiter pendant qu'il est là pour aller faire les petits, pour aller acheter des petits trucs pour notre fin de semaine. Comme ça, ça sera déjà fait et je n'aurai pas besoin d'y aller demain. Comme ça va être plus efficace d'y aller seule sans Jégé. Fait que je m'en vais là ce matin, puis j'ai deux colis à aller porter chez Puroleiter en chemin, puis j'ai décidé de vous amener avec moi. De retour de l'épicerie, je ne vous montrerai pas tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté tant de choses que ça. Puis à un moment donné, mais ça m'en a fait souvent des grosses reels ces temps-ci. Je vais juste vous montrer deux ou trois trucs. En gros, j'ai acheté plein de fruits, plein de légumes. J'ai pris deux vins. J'ai repris le Maison l'adore, le rouge, parce que le blanc, je ne l'avais pas aimé. Le rouge, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Puis comme il est en spécial, j'en ai profité. Moi, j'aime bien le Morgan Hill dans les vins blancs à l'épicerie, mais il est quand même cher. Donc, j'ai vu le Svelte sauvignon blanc, la cuvée. Donc, j'ai pris ça pour moi et rose en fin de semaine, fait que je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter. Après ça, j'espérais qu'il y ait le Creamer Silk à la Purple Mint, mais il n'est pas sorti. Par contre, il avait sorti celui de le Delight, fait que je l'ai pris. Puis, il y avait aussi, lui, je n'ai jamais acheté le Belize au caramel. Il était en liquidation, fait que je me suis dit, ben, tu sais, c'est bon quand même longtemps, fait qu'on va pouvoir garder en backup. Anyway, on boit quand même au moins un café chaque par jour, puis des fois deux. Alors, ça passe vite. Puis sinon, j'ai acheté du yogourt, du lait pour Billy, puis des brioches à la cannelle. Là, j'en voulais juste un, mais il était en spécial quand on achetait deux, donc j'en ai pris deux. De toute manière, ça fait tant des fêtes, je trouve, fait que c'est pas mal ça. Puis là, nous, on va dîner, puis je pense que je vais vous reparler cet après-midi. Je voulais vous montrer le tapis de jeu qu'on a choisi, puis qu'on a installé, qu'on a mis en bas hier. Donc, on est un petit peu plus tard, on a dîné, et puis là, Boyfriend est en train d'installer la barrière de sécurité qu'on a acheté, que je vais vous montrer d'ailleurs. Puis, moi, je suis descendue en bas pour que je n'aime jouer un petit peu. Donc, finalement, j'ai donné ces cubes-là que j'avais achetés dans le dernier blog. J'aime vraiment ça, il les aime vraiment beaucoup. C'est super le fun. Puis, je voulais vous montrer le Playmat qu'on a acheté, qu'on a choisi et qu'on a installé. C'est la marque Total Kind. Donc, je les ai magasinées hyper longtemps, puis j'ai eu vraiment de la misère à me brancher. Après longue réflexion, on a été avec la marque Total Kind. C'est une compagnie qui vient de l'Allemagne. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est un genre de puzzle. Fait que si tu veux en acheter plusieurs pour en faire un grand, tu peux le faire de différentes formes. Puis, il est quand même grand. Il était quand même dispendieux, mais pas non plus dans les plus dispendieux. Dans le fond, il est 180, 190. Puis, le prix nous faisait hésiter, mais il est en spécial à 160 au Labbé. Tu sais, c'est quand même un tapis qu'on va garder un petit bout de temps, puis qu'on va mettre dans notre salon. Dans notre salon, dans notre salle familiale. Donc, on voulait quand même qu'il soit esthétiquement un peu cute. Ce qui est assez dur à trouver. Tu sais, des tapis de jeu plus unis, plus sobres. Donc, nous, on trouve qu'avec les jouets et tout, on ne voulait pas que ça soit plein de patterns, plein de couleurs. Donc, je vais vous le montrer. Voilà de quoi il a l'air. Donc là, il y a deux petits côtés supplémentaires restants si jamais on veut faire d'autres formes ou en acheter un autre. Mais nous, on l'a mis dans cette disposition-là. Fait qu'il y a un genre de beige taupe. Donc, vraiment, super contente de notre choix. On ne l'avait pas vue en vrai. Fait que j'avais un peu peur qu'il arrive, puis qu'on soit déçus. Puis finalement, je suis agréablement surprise. Il est même au-delà de mes attentes. Donc, vraiment contente. En plus, avec un bon 30$ de rabais, ça valait plus la peine. Puis là, ben, Eugène commence à jouer assis. Fait que c'est le timing parfait. Yo! Fait que j'ai installé la barrière. Là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est enfermée. Mais je vais tout vous montrer ça. On a donné ça chez Amazon. C'était, me semble, 60, 80$. Mais entre 60 et 80$, me semble. 400$ en tout cas. Puis c'est une safety first. Puis il n'y a pas vraiment de modèle, je crois. C'est juste safety first, c'est la marque. Nous, dans le fond, c'est parce que notre trou d'escalier entre... Pour descendre, pour passer de la cuisine à l'escalier, il n'est pas assez tendant. Il est plus grand. Puis en magasin, on avait de la misère à trouver des barrières qui fitaient dans ce trou-là. On avait trouvé une, mais elle était LED. Donc, on a magasiné sur Amazon. Puis on a trouvé la safety first. Elle est juste en métal blanche, super minimaliste. Mais elle fait la job. Puis elle fit dans le trou du filet qu'elle fit. Donc, je vais vous montrer ça. Ça fait qu'on a décidé de la mettre sur ce côté-là. Comme ça, quand on la referme, elle se dissimule bien dans le même dans le mur. Puis un coup, ouverte, mais fermée plutôt. Si on essaie de même, c'est fermé. Tout à l'heure, c'était ouvert. En tout cas, bref. Quand elle est en mode sécuritage, ça ressemble à ça. Ça fait qu'il va juste falloir penser à la rouvrir parce que la litière est en bas. Puis taquine, mais elle a besoin de faire des besoins. Si jamais elle ne fait pas trop sa paresseuse, d'après moi, elle devrait passer en dessous. Ouais, nous allons voir, nous allons voir. Donc, pendant que Boyfriend installait la barrière, je suis vraiment contente. Ça fait super beau, super bien. Puis le prix, c'est la moins chère qu'on a trouvé. Donc, vraiment très surprise comparé aux autres barrières. Vraiment fucking chère. Bref, j'en ai profité pour faire un petit clean-up. C'est pas parfait parce que mon bureau, depuis mon congé de maternité, me sert plus de salle d'entreposage. Puis là, comme je ne sais pas encore comment on va se faire galiser pour les dodos en fait. Rosemary va amener un pack pour Billy, mais je ne sais pas, tu sais, comment on va se séciter. Mais je me suis dit que si jamais on voulait le faire dormir dans mon bureau, qu'au moins j'allais libérer la place parce que mon bureau n'est pas si grand. Puis là, on entrepose un matelas qui va d'ailleurs aller chez Rose pour sa chambre d'amie qu'on lui a donné. J'entrepose également un fauteuil pour mes parents et ma soeur. Puis j'ai une énorme boîte de linge à vendre. Donc, disons que le bureau est déjà pas mal plein. Fait que j'ai fait au moins un clean-up parce que j'avais plein de sacs de bois. Puis j'avais tous mes trucs de bricolage par pied. Fait que là, j'ai mis mes trucs pour bricolage déco dans un gros bac en plastique. Et parce qu'éventuellement, je vais me faire un coin là avec toutes mes petites choses de bricolage. Mais là, je le ferai soit justement ici dans mon bureau ou soit dans la salle de jeu. Alors, ça reste à voir. Donc ça, ça fait une bonne chose de fait. Il va me rester la balayeuse à passer. J'ai poussé. Mais je vais attendre parce qu'il faut que je la passe dans toute la maison. De toute manière. Ici, nous avons un petit con qui se réveille de sa sieste. Hein, Gégé? Gégé? Ça va pas être part. Donc là, le plan de match, c'est sortir le sapin. En fait, il est sorti. Là, il faut le sortir de sa boîte. Fait que c'est un double sortage. Puis on va le monter au même spot qu'à l'année passée. C'est-à-dire ici. Aujourd'hui, on va juste monter le sapin. À l'assemblée, ouvrez les branches pis tout. On ne mettra pas de déco, pis ci, pis ça, parce qu'on va faire durer le plaisir. Johnny, vous venez de parler pendant 10 minutes dans l'autre vlog. Au pire! Donc, le sapin est monté, les branches sont écartillées. Et là, on va procéder à la grande illumination du sapin. Et comme c'est le premier Noël de Monsieur Gégé, ça va être son honneur de peser sur le bouton en premier. Alors, allons-y. T'es prêt, mon amant? Wow! Regarde les lumières! Wow! C'est beau! Oh, de même, c'est beau, hein? Youpi! Bravo! Bravo le sapin! Bye le vlog! Donc, sur ça, on va fermer ce vlog-ci. Ça aurait été un petit vlog, mais bien content d'avoir vécu ce moment. C'est officiellement le début du temps des fêtes pour nous. Yeah! Tout, 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 tout! Fait qu'on se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous! Merci d'avoir été à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada